Ça y est, vous avez conclu une vente. À ce stade, votre premier réflexe, c'est de vous tourner vers d'autres occupations, vos mandats en cours, vos prospects à convertir en estimation. Mais en faisant ça, vous oubliez un levier super important, les clients que vous venez d'accompagner durant les dernières semaines et qui ont encore beaucoup de valeur à vous apporter. En fait, ça ne serait pas une si mauvaise idée de garder le contact et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je suis Frédéric Hepler, fondateur de Facilogy.com. J'ai créé cette chaîne pour vous parler stratégie, marketing, immobilier et vous aider à tirer le meilleur parti de vos actions de prospection. Et si je vous disais que la conclusion d'une transaction n'est pas la fin, je sais que vous avez certainement l'habitude, une fois l'acte définitif signé, de passer à autre chose. C'est d'ailleurs ce que vont faire vos clients. Donc les vendeurs vont acheter une autre résidence ou emménager celles qu'ils ont déjà acquises ou faire le tour du monde. Et les acheteurs, quant à eux, ils vont prendre le temps de s'installer tranquillement dans leur nouveau logement. Mais pour vous, c'est différent. Votre dossier client doit rester ouvert. Une fois la vente conclue, c'est tout un territoire nouveau qui s'ouvre à explorer avec soin. Et ce territoire, c'est celui de la fidélisation. C'est la raison pour laquelle vous devez garder le contact avec vos clients après une transaction pour continuer à tirer le parti de la relation que vous avez tissée avec eux. Cette relation, vous allez pouvoir en bénéficier de trois façons. La première, c'est avec des avis clients positifs qui vont booster votre notoriété. Mais aussi avec des clients fidélisés qui deviendront des ambassadeurs de votre enseigne et avec des clients qui feront de nouveaux appels à vos services s'ils ont un autre projet immobilier dans l'avenir. Allez, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Tout de suite, après une vente, il est super important de valoriser les expériences vécues par vos clients. Parce que ce sont des expériences qui vont attirer la confiance des futurs prospects. Vous savez qu'aujourd'hui, les consommateurs consultent massivement les avis laissés par d'autres personnes avant de prendre une décision d'achat. Et ça marche pour tout. La télé, la paire de baskets ou les services d'un professionnel de l'immobilier. Vous faites certainement la même chose. Avant d'acheter un grippin ou de souscrire un abonnement, vous allez lire ce que disent les précédents clients à propos du produit ou du service. C'est donc un levier déterminant pour créer de la confiance que d'avoir des feedbacks de vos clients à vous. Sauf que pour avoir des avis à présenter à vos prospects, il faut d'abord les obtenir. Ce qui suppose de demander à vos clients de rédiger un témoignage bref et de le publier sur une plateforme web, par exemple votre fiche Google My Business, vos réseaux sociaux ou votre site Internet. Autre possibilité, collecter ces avis vous-même et les publier sur votre site en bonne vue. Ces avis, vous avez tout intérêt à les mettre en valeur sur un maximum de supports digitaux, mais surtout, bien sûr, votre propre site web ou votre page d'offres. Autre point important, contacter à la fois les vendeurs et les acheteurs que vous avez accompagnés. Vous pouvez aussi solliciter les acquéreurs auxquels vous avez fait visiter des biens, mais qui n'ont pas donné suite. Après tout, eux aussi ont bénéficié de vos services et peuvent avoir un mot gentil à votre propos. Attention tout de même à une chose. Quand on commence à gérer les avis clients, on ouvre une boîte de Pandore. À partir de là, n'importe quel internaute est susceptible de poster un commentaire, un même négatif, mensonger voire insultant, des messages qui peuvent nuire à votre image de marque et avoir des conséquences catastrophiques à moyen terme. Il faut savoir gérer ces situations avec tact et sagesse et répondre à tous les commentaires laissés sur les différents supports. Programmez des alertes pour ne rien rater de ce qu'on dit de vous et faites en sorte que chacun de vos clients poste systématiquement un avis après la transaction pour assurer un flot régulier de nouveaux feedbacks positifs. Posez-vous la question, pourquoi est-il si important que vos clients soient satisfaits de vos services ? Eh bien parce que la satisfaction, c'est le moteur du bouche à oreille. On raconte souvent qu'un client satisfait le dit à 5 personnes et qu'un client insatisfait le dit à 10 personnes. La réalité est pire encore. Il y a quelques années, une étude d'American Express a montré qu'en fait, il existe un coefficient de 3 entre le nombre de personnes touchées par les clients satisfaits et insatisfaits. Les premiers parlent à 3 personnes en moyenne et les seconds à 9 personnes. Ça veut dire une chose, que le bouche à oreille peut être positif ou négatif. D'où l'importance de réduire au maximum le nombre de vendeurs et d'acheteurs insatisfaits en offrant des services d'une qualité égale à chacun et en accompagnant vos prospects et clients tout au long de leurs projets. D'où l'importance aussi de montrer l'efficacité de vos méthodes de travail, mais aussi de votre professionnalisme, de vos compétences, de votre rigueur, de votre qualité d'écoute et toutes vos autres qualités professionnelles et personnelles. Pourquoi ? Parce que même si statistiquement, les clients satisfaits partagent moins leur expérience, c'est vrai que les clients insatisfaits, ils peuvent néanmoins faire pencher la balance de votre côté. Pour cela, ils vont devenir des ambassadeurs de votre agence. Non seulement ils vont parler en bien de votre enseigne autour d'eux, mais ils vont aussi faire de telle sorte qu'ils donneront envie à d'autres personnes de vous faire confiance. Voilà ce que ça veut dire en marketing, devenir un ambassadeur. Imaginez, vous entrez dans une boulangerie que vous ne connaissez pas, vous achetez deux croissants et ces croissants sont les meilleurs que vous ayez jamais mangé. Chaque bouchée vous a propulsé au septième ciel. Et puis, qu'est-ce que vous faites ? Naturellement, vous allez activement encourager tous vos proches d'aller dans cette boulangerie et comme ils vous font confiance, ils vont s'y précipiter pour y goûter les fameux croissants et en parler eux-mêmes à leur tour autour d'eux. De cette façon, vous allez construire un réseau de prospects qui, à un moment donné, sont susceptibles de faire appel à vos services. Et vous savez quoi ? C'est sans prospection. En plus, ce rôle d'ambassadeur peut être joué indirectement par vos clients. Non, prenez un exemple. Vos acheteurs organisent une crémaillère dans le logement qu'ils viennent d'acquérir. Ils invitent tous les voisins et vous aussi. C'est l'occasion pour vous de créer des contacts potentiellement intéressants et vos acheteurs simplement, à travers votre présence, valident en quelque sorte votre rôle positif dans la transaction. Bon, puis de vous à moi, on invite rarement un agent immobilier quand on n'est pas content de lui. Derrière la fidélisation, il y a une relation de confiance qui se tisse entre vous et vos clients. Cette confiance, c'est quelque chose qui se construit progressivement. Mais une fois qu'elle est solide, elle ne bouge plus. En face, vous avez des gens qui vous ont fait confiance, qui ont bénéficié de vos services et qui n'hésiteront pas à faire appel à vous. Une fois de plus, quand ils en auront besoin, bien sûr. Vous allez me dire, ouais, mais tu sais, dans l'immobilier, l'achat-revente, bon, ça ne se fait pas tous les jours, ça ne s'achète pas comme une baguette de pain. Et je vous répondrai que c'est faux. Certes, on achète moins souvent une maison qu'un aspirateur, mais ce potentiel de rapid business, je ne sais pas pourquoi j'utilise ce terme, rapid business, bon bref, où il existe simplement, il se déroule sur un temps un peu plus long. Prenez votre vendeur. En parallèle de son projet de vente, il a acheté autre chose, peut-être dans une ville différente, donc vous le pensez perdu à jamais, mais il pourrait revenir un jour dans cette commune et vous demander de lui trouver soit une autre maison, un appart, ou alors il pourrait investir dans du locatif dans votre zone. Maintenant, prenez votre acheteur. En moyenne, en France, un bien immobilier est détenu pendant 8 ans. Ça veut dire que dans la décennie à venir, votre acheteur pourrait être amené à revendre sa propriété et vous avez tout à gagner à être là quand il prendra sa décision. En plus, dans l'intervalle, il pourrait très bien avoir d'autres projets, se débarrasser d'un bien qui l'a reçu en héritage, acheter une résidence secondaire, etc. En gros, gardez à l'esprit que vos vendeurs et vos acheteurs ont toutes les chances de réaliser d'autres projets en cours de leur cycle client. Et votre objectif, c'est de faire en sorte qu'ils pensent à vous et à personne d'autre quand ça arrivera. Pour ça, il faut garder le contact et le faire sur du très long terme, pendant des années. Ça réclame une certaine discipline, mais aussi des outils adaptés. Ça fait plusieurs minutes que je vous explique pourquoi c'est important de garder le contact avec vos clients et ça fait certainement un bon moment que vous vous acquiescez derrière votre écran en vous disant « Ouais, d'accord, mais concrètement, comment je fais ? Comment je fais ça, moi ? » C'est vrai ? C'est vrai, ça, comment on fait ? Bah, c'est assez simple, en réalité. Comment on garde le contact avec ses clients ? Jusqu'à plusieurs années après la transaction. Pour cela, il y a plusieurs leviers à utiliser. Un simple email d'eurocontact après la fin de la transaction va vous permettre de demander à vos clients de déposer un avis sur la plateforme de votre choix. Vous faites court, merci de votre confiance, nous vous souhaitons le meilleur pour la suite, blablabla. Et à la fin, on les invite à nous laisser un avis « Expérience client » sur le lien Google My Business, votre site web, page fake booth, bref, un endroit où vous pourrez exhiber vos avis. Il y a la newsletter, c'est un autre outil simple mais incontournable pour garder le contact. Proposez à vos clients de s'inscrire, s'ils n'ont pas déjà fait, et à partir de là, ils recevront régulièrement vos nouvelles actualités, articles à lire, vidéos, des études de marché, etc. Bien sûr, cette stratégie suppose de proposer des contenus susceptibles d'intéresser vos différents profils de clients pendant un long moment, mais pour ça, il faut un blog alimenté aussi souvent que possible. Les événements, c'est un autre moyen efficace de maintenir le lien avec vos vendeurs et acheteurs. Il suffit de les inviter à participer dès que vous organisez un événement ou de relayer auprès d'eux les photos et les vidéos de l'événement une fois passé. De cette manière, même si vous n'avez plus vraiment de contact direct avec eux, vous les gardez dans votre réseau pour plus tard. Enfin, l'arme imparable, c'est la séquence email automatisée. Plutôt qu'un seul message envoyé une seule fois, vous préparez une succession d'emails, bien sûr chacun avec des objectifs précis en tête, dont vous programmez les envois sur des mois, voire sur des années et à l'avance. Par exemple, pour un acheteur qui vient de s'installer, vous pouvez prévoir un email par an ou pour des occasions spéciales comme anniversaire. L'idée étant de garder un lien régulier tout au long des années et automatiquement. Allez, on arrive au bout de cette vidéo. Vous savez maintenant pourquoi il est essentiel de garder le contact avec vos vendeurs et vos acheteurs, même après la signature d'un acte définitif et vous savez également quel levier actionné pour y parvenir. Laissez-moi votre avis dans les commentaires et expliquez-nous comment vous maintenez le contact avec vos clients pour les fidéliser. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je viens de sortir une toute nouvelle formation pour vous apprendre à automatiser votre business immobilier. C'est entièrement gratuit, alors n'hésitez pas à vous inscrire. Je mets le lien dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker si cette vidéo vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy. A bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501